... Grâce à vous Jean-Mathieu Pernin, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, une broche portée, Bill Gates ou Emmanuel Macron, est-il le signe de leur appartenance à un gouvernement mondial ? Et oui, alors ce matin, Yves, plongeons-nous dans les méandres d'un complot. Je ne comprends pas. Le monde a les yeux rivés sur la France. La transformation que nous avons engagée est une condition centrale, j'en ai la conviction, de la transformation de l'Europe tournée vers l'avenir et vers les peuples. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant. Auquel nul n'a fait attention jusqu'à présent. Mais désormais, ils ne se cachent plus. Ils, ce sont les dirigeants des plus grandes nations. Ils, ce sont les plus grands dirigeants des organisations internationales. Ils, ce sont notamment... Il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Et pour qu'il s'exerce encore plus simplement, il existe à Paris un lieu où la fine fleur des médias vient dîner tous les derniers mercredis de chaque mois, avec le gratin du pouvoir politique et celui de l'argent. Le siècle est un club privé dont les membres sont recrutés par cooptation au sein de l'élite française. Patrons, fonctionnaires, journalistes, intellectuels, hommes politiques, chacun y observe une règle d'or. Rien de ce qui se dit à l'intérieur ne doit être répété à l'extérieur. Ils, ce sont les dirigeants des plus grandes nations. Ils, ce sont les plus grands dirigeants des organisations internationales. A l'abri des regards indiscrets et en toute indépendance, les stars des médias apprennent les mœurs du pouvoir et tendent l'oreille à leurs préoccupations. Sous-titrage ST' 501 Dans tous ces clubs, c'est quoi le nom du jeu ? C'est le joyeux mélange. Journaliste, faux intellectuel, demi-économiste, économiste complet, hauts fonctionnaires, hommes politiques, hommes d'entreprise, un patron, bien sûr. Et tout ce petit monde est comme poisson dans l'eau et copain comme cochon. À entrer dans ce genre de cercle, à s'y trouver socialisé même, il y a des, comment dirais-je, il y a des pertes de liberté de parole, il y a des pertes de sens critique, c'est-à-dire des effets de normalisation, d'adaptation, d'ajustement, d'auto-censure, parce que très rapidement, tu n'as pas besoin d'être briefé. Tu sais très bien ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire. Les questions que tu as le droit de soulever, celles qui vaudra mieux taire. Ce matin, Yves, plongeons-nous dans les méandres d'un complot auquel nul n'a fait attention jusqu'à présent. Mais désormais, il ne se cache plus. Ils, ce sont les dirigeants des plus grandes nations. Ils, ce sont les plus grands dirigeants des organisations internationales. Ils, ce sont notamment le directeur de l'OMS, Bill Gates, et même Emmanuel Macron, qui appartiennent au nouvel ordre mondial, censé nous gouverner tous. Et vous savez comment je sais ? En fait, ils abordent sur le revers de leur veste un petit badge multicolore qui serait signe de leur allégeance. Voilà en tout cas la théorie qui se partage massivement depuis le début octobre sur Facebook, où le président de l'OMS, Bill Gates, et le président français sont en photo, dans un même montage, avec une grosse flèche rouge pour indiquer un insigne multicolore. Les personnalités les plus influentes du monde réunies dans le plus grand secret à Genneval, dans le Brabant-Ouallon. Chaque année, le groupe Bilderberg se rassemble dans un pays différent pour discuter des grands problèmes internationaux. Des réunions depuis toujours entourées de... Ils, ce sont les plus grands dirigeants des organisations internationales. Ils, ce sont notamment le directeur de l'OMS, Bill Gates, et même Emmanuel Macron, qui appartiennent au nouvel ordre mondial, censé nous gouverner tous. Et vous savez comment on le sait ? Le règlement d'établissement a beaucoup de... Ils n'arrêtent pas à rien pour compléter leur toolkit de contrôle. Donc, une des choses qui a été missing de leur toolkit de contrôle de contrôle a été les quarantines et les curfus. Donc, pour créer la prochaine phase de contrôle. Une des choses que j'aimerais montrer, pour réunir mes claims... Quoi sert le groupe de Bilderberg ? S'agit-il simplement d'un forum où les grands du monde occidental se retrouvent pour échanger leurs idées et éviter entre eux tout malentendu ? Ou bien est-ce un lieu de rencontre où l'on élabore des décisions qui engagent l'avenir du monde occidental ? Cela, dans le secret, et en dehors des procédures normales. Vous quittez l'endroit. Laissez tout ici, monsieur. Vous n'avez pas de masque, vous n'avez rien. Le masque, il n'est pas obligé à... Vous êtes trop nombreux côte à côte, là. Il n'y a pas de distanciation sociale, monsieur. S'il vous plaît, messieurs, vous quittez l'endroit. Il n'y avait pas de distanciation sociale, vous quittez l'endroit, monsieur. Allez, s'il vous plaît. Merci. Merci. Les gens qui se connaissent... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le voisinage de Marjolaine n'a pas du tout apprécié son emménagement en plein confinement, accueil glacial par un voisin. Et il m'a dit, je préférais que vous soyez à la rue plutôt que vous nous mettiez à risque. Le voisin appelle la police. Sauf que Marjolaine, humanitaire rapatriée d'Irak, sans pied-à-terre en France, n'avait pas d'autre choix que de louer ce Airbnb à Versailles. La police est arrivée, trois policiers. À partir de là, il n'y a pas eu de soucis. Ils ont été voir le voisin pour leur demander d'arrêter de les appeler parce qu'en fait, ils ont pas mal de boulot et autre chose à faire. Et depuis, j'évite soigneusement mes voisins qui ne sont pas venus s'excuser. Des délations comme celle-ci augmentent et atteignent 70% des appels à la police. À Strasbourg ou en Nouvelle-Aquitaine, selon le syndicat Alternative Police, ces appels doivent cesser, demande Denis Jacob, le secrétaire général. La grande majorité des appels ne sont pas justifiés. Par exemple, une dénonciation parce qu'on a des voisins qui font un barbecue et qui ont invité plusieurs personnes. Il faut comprendre que pendant qu'on s'occupe de ce type d'appel qui ne mène à rien, on empêche peut-être des policiers de sauver des vies. Et bien en fait, ils abordent sur le revers de leur veste un petit badge multicolore qui serait signe de leur allégeance. Voilà en tout cas la théorie qui se partage massivement depuis le début octobre sur Facebook où le président de l'OMS, Bill Gates, et le président français sont en photo dans un même montage avec une grosse flèche rouge pour indiquer un insigne multicolore sur leur veste. Et comme par hasard nous explique le message, c'est le même badge. Le poste se termine en part. Je pense que vous avez compris quels sont leurs objectifs. Côté belge, c'est Étienne d'Avignon et Maurice Lipens qui sont présents. Comment c'est que la reine Béatrice des Pays-Belles est-ce que Bill Clinton va venir ? Je ne suis pas au courant, je n'ai pas vu ces personnes-là. Comment on est, Mr. Prime Minister ? Bonjour, M. le Premier ministre. Pouvez-vous nous dire qui sont vos collègues ? Comment s'est passée cette réunion ? Pas sûr, je ne suis pas censé faire beaucoup de commentaires. Très bien. Très bien, c'était positif ? On s'est engagé à ne rien dire. On sait que vous discutez des grands problèmes du monde, ça veut dire quoi en particulier ? Est-ce qu'il y a des choses plus... Franchement, je ne peux pas. C'est la bonne chance. Et Bill Clinton ne viendra finalement pas. Il s'est fait remplacer par Henry Kissinger. Présent en revanche, James Wolfensohn, que l'on voit ici le président de la Banque mondiale, Javier Solana, le représentant de la diplomatie européenne, les milliardaires Rockefeller, Etzoros, Giovanni Agnelli, le président de Fiat. Une réunion des personnalités les plus riches et les plus influentes au monde. Grâce à vous, Jean-Mathieu Pernin, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, une branche portée, Bill Gates ou Emmanuel Macron, est-il le signe de leur appartenance à un gouvernement mondial ? Et oui, alors ce matin, Yves, plongeons-nous dans les méandres d'un complot auquel nul n'a fait attention jusqu'à présent. Mais désormais, il ne se cache plus. Ils, ce sont les dirigeants des plus grandes nations. Ils, ce sont les plus grands dirigeants des organisations internationales. Ils, ce sont notamment le directeur de l'OMS, Bill Gates, et même Emmanuel Macron qui appartiennent au nouvel ordre mondial censé nous gouverner tous. Et vous savez comment on le sait ? En fait, ils abordent sur le revers de leur veste un petit badge multicolore qui serait signe de leur allégeance. Voilà en tout cas la théorie qui se partage massivement depuis le début octobre sur Facebook où le président de l'OMS, Bill Gates, et le président français sont en photo dans un même montage avec une grosse flèche rouge pour indiquer un insigne multicolore sur leur veste. Et comme par hasard nous explique le message, c'est le même badge. Le poste se terminant par, je pense que vous avez compris quels sont leurs objectifs. Alors pas vraiment en fait, mais ce message en a entraîné de nombreux autres attestants d'un nouvel ordre mondial d'une entente sur les décisions. Vous ne pensez pas que ça avait une influence ? Par exemple, Herman Van Rompuy qui était donc président de l'Union européenne a été reçu par ce groupe quatre jours avant. Et après, il était donné président de l'Union européenne mais il n'y avait que RTL qui avait rapporté ça. Est-ce que vous pensez que ce groupe... Ça peut avoir un effet ? Oui. Vous pensez que c'est juste une coïncidence ? Non, je pense que les chefs d'État se sont déterminés en fonction de leur propre protége avec leurs propres exigences. Je ne crois pas du tout que ce type d'institution ait une influence déterminante sur les grands choix diplomatiques européens ou autres. La Mercœur a été reçue à ce groupe un an avant d'être chancelière. Pareil pour Lionel Jospin un an avant d'être Premier ministre. Vous pensez que c'est eux qui font et qui les font ? Ben... C'est trop blanc quand même. Il y a beaucoup de coïncidence. Vous l'apprendrez en l'émission. C'est un an ouverture mondiale d'une entente sur les décisions de chaque humain de la planète par une même association de grande ce monde. Et c'est bien sûr totalement faux car ce badge n'indique en rien une adhésion à une association gouvernementale mais à un programme de l'ONU. Et bien justement quelle est la signification de ce badge et pourquoi ces dirigeants le porte-de-pille ? Alors en premier juste pour dire ces photos sont vraies et les personnes citées comme Emmanuel Macron et Bill Gates ont bien porté ce petit badge composé de 17 couleurs lors de différents événements organisés par l'ONU. Alors à quoi font référence ces broches et ces couleurs ? Et bien aux objectifs de développement durable définis par les Nations Unies depuis 2015 et imaginés lors d'un sommet sur le sujet à Rio en 2012. Parmi les 17 objectifs adoptés lors de l'Assemblée Générale de l'ONU et entrés en vigueur le 1er janvier 2016 on retrouve l'égalité entre les sexes la fin de la pauvreté ou encore l'éradication de la faim à travers le monde. Les dirigeants invités lors de ces réunions internationales sont invités à porter ce badge pour montrer leur implication. Oui au 21ème siècle porter un pin c'est toujours signe de sérieux. Bilderberg on est dans le disque dur des maîtres du monde. Oui je pense vraiment. Moi ce qui m'intéressait de savoir c'est pourquoi on ne parle jamais du Bilderberg. Parce qu'il y a les gens les plus importants du monde qui se réunissent et rien ne filtre. Donc ça pose des tas de questions est-ce que c'est vraiment démocratique d'organiser ? Alors j'avais posé je me souviens très bien des questions à Devejian qui avait participé à une telle conférence. Derrière les travaux ça donne quoi ? Ça sert à quoi ? On discute et ça sert à quoi derrière ? Il n'y a pas de décision qui s'en prend ? Aucune. Ça sert à chacun. Il ne faut pas avoir la trace de la main aucune que ce jeu de mots. C'est démocratique tu penses de faire ça ? C'est-à-dire de s'éunir entre gens qui dirigent dans différents domaines politiques, financiers et qu'on ait le sentiment nous les humbles les sans-grade les gens de la plèbe de se dire tiens on est dirigé d'en haut. Ils invitent à peu près 150 personnes 150 personnes. Mais à la tête il y a une dizaine de membres et ces gens-là alors ils font quoi ? Je pense qu'ils choisissent les thèmes ils choisissent qui vient l'année prochaine et puis ils font passer une fois que le Bilderberg a eu lieu j'imagine qu'ils font passer les décisions les tendances qui ont été évoquées et ces tendances elles influencent jusqu'au G8 ou au G20. qui ont été évoquées les décisions qui ont été évoquées qui ont été évoquées et qui ont été évoquées et qui ont été évoquées pour la croissance une autre chose qui ont été évoquées qui ont été évoquées qui ont été évoquées qui ont été évoquées de la rockefeller fondation rockefeller fondation right there vous pouvez zoom in on that où mon finger est c'est ce qui s'appelle scénarios pour la future international development de la rockefeller fondation all right okay let's take a look at what they're saying here this is something like a 50-60 page document I'd like you to go to page 18 if you can look at this up on the internet but I'll read it up to you it's called lockstep lockstep in 2010 they published this rockefeller fondation and here's what they're saying they're saying that they call it a scenario these are scenario narratives and they speak about it in the past tense so they put out this scenario lockstep a world of tighter top down government control and more authoritarian leadership with limited innovation and growing citizen pushback so non ce badge n'est pas le signe d'une entente mondiale entre dirigeants mais tout simplement un signe de ralliement à une initiative de l'ONU reste une question pourquoi et comment retrouve-t-on Bill Gates et Emmanuel Macron dans cette histoire et bah pour bien comprendre il faut relier cette affaire de badge au Covid-19 depuis le début Bill Gates est visé par des complotistes comme l'homme qui organiserait la pandémie pour vendre des vaccins car très impliqué dans la vaccination pour tous même chose pour le dirigeant de l'OMS qui serait lui aux ordres de Bill Gates voilà c'est un circuit clos quant à Emmanuel Macron alors bon alors là on sait pas peut-être que cet intox vient de France ou d'un pays francophone donc on le vise quant à cette histoire de nouvel ordre mondial on l'évoque en fait depuis la fin de la première guerre mondiale elle reprend des couleurs à chaque traumatisme vécu par l'humanité comme le Covid c'est bien sûr faux donc prudence après doit-on encore porter des badges en 2020 ça sera l'objet d'une autre chronique merci beaucoup Jean-Mathieu Pernin l'occupant décide l'internement des juifs étrangers et apatrides dans les camps de Drancy Pithiviers et Beaune-la-Rolande des camps gérés par les gendarmes français d'accord mais quittez l'endroit voilà on peut juste promener dans le quartier s'il vous plaît messieurs dames il n'y a pas de respect de l'instation sociale il y a trop de monde vous quittez l'endroit s'il vous plaît d'accord alors on va tenir notre conso la huitième ordonnance allemande impose aux juifs de la zone occupée le port de l'étoile jaune à la rentrée de lundi le protocole sanitaire sera adapté et renforcé pour assurer la protection de tous les enfants les enseignants les parents d'élèves conformément à l'avis que nous a transmis hier le Haut Conseil de santé publique le port du masque sera étendu aux enfants du primaire dès l'âge de 6 ans le port de l'étoile de l'étoile Sous-titrage MFP. Applaudissements. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.